Y a-t-il quelque chose de plus dans l'électromagnétisme ? Quelque chose qui a été omis ou négligé ? Quelque chose d'indicible ou de caché ? Bien que les scientifiques officiels désignent l'ionosphère comme une couche atmosphérique, il s'agit en fait d'une couche éthérée. L'éther est le tissu ou l'élément qui porte l'électromagnétisme. Il relie tout dans notre monde. C'est le tissu qui rend possible le soleil et la lune et leur voyage concentrique au-dessus de notre disque. L'éther est le mystérieux cinquième élément. Il relie tout électromagnétique par l'énergie du battoir. Il est la colle, la toile, la force motrice d'absolument tout. Les quatre autres éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, n'existent que grâce à l'éther. Ils sont l'expression des vibrations de l'éther. La scimatique est un bon exemple de la présence de l'éther. Les fréquences alimentées par la plaque de Schladni font que le sable ou le sel forment des formes géométriques précises et complexes. Plus la fréquence est élevée, plus le motif géométrique est complexe. Mais quel est le conduit qui prend les vibrations des fréquences et permet au sable de prendre cette forme ? C'est l'éther à l'œuvre. C'est pourquoi nous voyons des fruits et des légumes qui ressemblent beaucoup à des motifs scimatiques. C'est l'éther à l'œuvre. Toute matière est éthérée et la forme de cette matière est une expression différente de l'éther, déterminée par la fréquence et la vibration. L'éther est le pont entre la fréquence électromagnétique et l'énergie vibratoire et la forme de la matière elle-même. On pourrait l'appeler le Saint-Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit, cette couche d'éther au-dessus de nos têtes est une mer constante d'électromagnétisme et est responsable du plasma de couleur au-dessus que nous appelons le ciel. La source de son électromagnétisme est le soleil. C'est à cause de cette couche ionisée que nous obtenons des éclairs ionosphériques, sous forme de farfadets, qui influencent à leur tour les orages en dessous. Un ion est une particule, un atome ou une molécule ayant une charge électrique nette. L'électricité est un flux continu d'ions. Les électrolytes de notre corps sont ionisés. Tout est relié par l'électromagnétisme et l'éther. Nos ancêtres historiques hautement développés et sophistiqués comprenaient non seulement le fonctionnement de l'ionosphère et de l'éther, mais ils avaient également mis au point des méthodes pour les exploiter de manière magistrale en tant que combustible pour alimenter la Terre entière. Et si le processus exact par lequel ils ont pu extraire l'éther nous est délibérément caché et reste inconnu, les vestiges structurels que l'humanité a depuis réutilisés en tant qu'architecture nous offrent de nombreux indices sur la façon dont tout cela a fonctionné. Les preuves sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et une fois que vous les voyez, elles deviennent si évidentes que vous vous en voudrez de ne pas les avoir remarquées en premier lieu. Toute la Terre de notre monde plat était connectée en un seul réseau, un système complexe interconnecté de production, de distribution et de consommation d'énergie libre. Ce réseau a été déstabilisé et désactivé quelque part entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Les réseaux électriques de ce type ne fonctionnent pas sur une masse sphérique. Nos ancêtres historiques savaient que la Terre sur laquelle ils marchaient était plate. Ce type d'avancée technologique futuriste est le résultat d'une civilisation qui savait exactement sur quel type de Terre elle vivait. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes tromperies et abus sataniques que nous. Ils n'ont pas été élevés en croyant qu'ils vivaient sur un rocher globulaire solitaire tournant dans le vide de l'espace. Les véritables propriétés électromagnétiques éthérées de la Terre ne leur étaient pas cachées.